Tout entrepreneur français qui parle étranger est tout de suite vu comme un exilier fiscal. Moi, le nombre de fois on m'a dit « tu pars aux Etats-Unis parce que tu veux payer moins cher en impôts ». Quand je leur dis « ben non, c'est le contraire, je vais presque doubler mes impôts en habitant en Californie », les gens, ce n'est pas du tout intuitif. Donc je pense qu'il y a vraiment un mythe autour de la fiscalité française. Je vois plein de regards sceptiques, donc je sais qu'il faut le dire, le répéter, mais si on regarde vraiment les faits, la Californie est beaucoup plus chère que la France, à plein d'aspects. Et pour les entreprises, nous on a une structure, donc la R&D est en France, et il y a un dispositif qui fait que quand les filiales paient des royalties à la maison mère, vous avez un taux d'imposition réduit autour de 15%. Et il n'y a pas beaucoup de pays où vous avez un taux à 15%. C'est un taux qui est extrêmement attractif, et beaucoup plus attractif que ce que vous avez aux Etats-Unis en termes de fiscalité de la holding. Donc on a un franchement fiscal en ayant la R&D en France qui est... qui est...